5, 3, 2, 1, et on est de retour, oh la la la, avec une petite vision sur la régie au gamienne, on a pu voir le crâne chauve de Vince. Allez, ça c'est pour toi, ça bosse dur, ça s'affaire à vraiment réaliser des Worlds excellents avec vous, vous êtes toujours plus nombreux derrière ces équipes. Il est venu rouge en face de moi, ça me plaît, il fuit la caméra, donc pour une fois qu'on arrive à l'attraper, aïe aïe aïe, en tout cas on est ravis d'être avec vous pour ce dernier match, voilà, une petite noix boutine, pour finir avec Flash Walls contre Pain Gaming, est-ce qu'il reste encore des gens motivés ce soir ? Tout le monde n'est pas fatigué, pour ceux qui ne sont vraiment pas fatigués, vous pourrez nous rejoindre Bellucci, je pense qu'il y a une délocalisation massive juste après, du coup, Zaboutin, ce match, Flash Walls contre Pain Gaming, alors il y a un moment où, j'ai beau adorer DUDE, j'ai beau adorer les Pain Gaming et les avoir mis dans mes pronostics, j'ai un besoin de survie, il me faut une équipe capable d'avoir plus de points que CLG pour prendre le site 2 de ce groupe A, et je vais donc prendre toutes mes billes qui étaient sur Pain Gaming et les déposer sur Flash Walls, sont-ils capables de défaire ? Les Flash Walls sont-ils capables de défaire les Pain Gaming ? La réponse est oui, bien évidemment, les Flash Walls, si tu peux prendre une game aux Coups Tigers, tu peux prendre une game aux Pain Gaming, ça paraît, même si la transitivité n'existe pas vraiment dans l'e-sport et les jeux vidéo, eh bien, il semblerait quand même, après observation des deux premiers matchs, que les Coups Tigers aient des arguments à faire valoir dans cet affrontement. Les Pain Gaming manquent définitivement de plans de jeu, ce n'est pas un problème de talent, ce n'est pas un problème mécanique, et on ne parle même pas encore de macro game ou de micro game, on ne parle même pas de draft en plus, ce n'est pas une draft mauvaise, c'est juste qu'il y a un plan de jeu qui est un peu plus compliqué, pendant que le public encourage le joueur Baguette Dude. Exactement, Dude qui est un petit peu aussi à la baguette de son équipe pour le jeu de mots, Dude qui essaye vraiment de créer du jeu. Il y a vraiment, chez ces Pain Gaming, ils sont arrivés, on les a reconnus comme une grosse wildcard, on pensait même que ce serait peut-être la plus grosse wildcard de l'histoire. Pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais j'ai quand même envie de croire qu'ils sont assez forts, ces joueurs, la phase de lane est plutôt bonne. Même excellente. Oui, elle est même excellente, Camille joue bien, les dégâts sont placés en teamfight, peut-être une meilleure communication au niveau de la position Ouest. Et Steak, ici, voilà, Steak, le solo laner et capitaine de cette équipe Flash Walls. Steak qui s'appelle Steak parce qu'il aime les Steaks, et je n'invente rien, ça vient d'une interview. C'est exactement, c'était une recherche difficile de pseudo. Il a dû s'enfermer pendant plusieurs mois dans une grotte. Il faut méditer. À méditer, en dessous d'une cascade. Ça ne se choisit pas comme ça, Zagoutin. Exactement. Et line-up avec Pompagny Milon au top, 30 en jungle, Camille, la superstar brésilienne au mille, B-1-T-T en AD carry, et enfin Dude, la baguette, en support. Voilà pour les Ben Gaming. Et de l'autre côté, pour les Yowie Flash Walls. Flash Walls. Les Flash Walls, on aura Steak à la top lane. On aura Karsa dans la jungle. Attention à Karsa. On aura Mapple sur la mid lane. NL en carry AD. Et enfin, Sword Art en support. Les Flash Walls qui sont déterminés à prendre cette game pour rester dans la course. Une victoire, une défaite pour l'instant pour les Flash Walls. Pour deux défaites pour Pain Gaming, Zagoutin. Et donc, effectivement, là, si les Flash Walls remportent ce match, ils se mettent au même niveau que CLG. Ça, ça te plaît, hein ? Ouais. Ça te plaît. Bah écoute, on va... Effectivement. Tu sais que ton pari est en train de devenir célèbre worldwide. Oui, oui, Travis m'a affiché sur le Twitter game. Et je me fais moquer par de nombreux Nord-Américains. Et oui, mistake has been made in the past. Et la phase de draft qui commence, Noah. Pain Gaming contre Flash Walls. Nidali pour Karsa qui va être banni. Et du côté des Flash Walls, on va sortir Mordekaiser. J'ai l'impression que vraiment, on craint Mordekaiser pour les équipes brésiliennes. En même temps, c'est extrêmement fort. C'est le pic le plus ban. Et bon, 100% de pic derrière. 100% de pic, même de ban. C'est culturel. C'est un peu dans l'ADN du Brésil, Mordekaiser. Mordekaiser, c'est le premier personnage célèbre au Brésil. Exactement. C'est presque aussi connu que le Carnaban. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Exactement. Le Gangplank de ban pour les Pain Gaming, les Flash Walls qui ne joueront pas avec Lulu. Et bien évidemment, on sait que c'est NL qui joue. Du coup, on va dire, tu prendras Sivir puisque ton Varus est banni. Ils ont raison. Mais à partir du moment où déjà on lui banne Varus et si jamais il y a un first pick Sivir, là, NL, il est au bois. Il est complètement au bois. C'est-à-dire que derrière, on a des carry utilitaires pour son équipe. Il a sorti une Kalista une fois et ça a marché. Oui, une fois. Non, non, mais pourquoi pas ? C'est pas non plus... C'est un peu jouer au loto, pile ou face. Les Israelis, du coup, les Pain Gaming sur le first pick. Mylon qui va sécuriser donc la première itération. Et ce sera un Brom de sécuriser pour les Pain Gaming. Très bien. Défensif, ce n'est pas dans la plus grande habitude des Pain Gaming. Tout de suite. Karsa qui va prendre Sarek Sire. On sait à quel point il dole. Il l'avait annoncé. Quel beau commentateur, quel bel analyste. Je le savais que cette Kalista sortirait. J'ai travaillé nuit et jour pour anticiper. J'ai tracking de pros et j'ai su qu'il prendrait cette Kalista. Du coup, les Pain Gaming vont sécuriser les deux picks suivants. Alors, est-ce qu'on partirait sur un Gragas ? C'est polyvalent. Elis est en ban. Et c'est donc bloqué. Donc, on aura Biartiti sur une Tristana. Tristana-Brom, une très bonne lane. Et on le sait, en plus, ça coûte très bien Kalista. C'est très fort. C'est très, très fort. Au bout d'un moment, il y a de l'outrange. On va pouvoir mettre la bombe. On va pouvoir essayer de tenir un petit peu le push. On va pouvoir bloquer surtout le DPS de Kalista avec le Brom. Le Darius. Le Darius, plus personne. Voilà. Le doute, maintenant, du Darius. Je pense que Darius est maintenant le personnage le plus détesté de tous les Européens. Exactement. Sans exception. On adore Darius. On adore Darius. Voilà, ça sera sécurisé pour Steak. Steak sur Darius et Sword Art sur son stretch. Jusque-là, je trouve que la draft Flash Wolves est plutôt bonne. Celle de Pain Gaming aussi. Pour l'instant, il y a du scaling un petit peu partout. Il n'y a pas de mauvais champion ou d'erreur de draft. Il n'y a pas de mauvais ou de bon champion. C'est vrai. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Wow ! Votre nasse ! Sus ! Us ! Sparta ! Spartiates ! Quel est votre métier ? Bahou ! Bahou ! Bahou ! Bahou ! Toujours aussi chaud. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Vous êtes délicieux. Vous êtes les meilleurs. Et donc on va avoir forcément Panthéon qui est souvent joué. C'est vrai que c'est un champion. Est-ce qu'il ne pourrait pas tomber dans cette méta Panthéon ? A tous les joueurs à qui j'ai demandé, ils m'ont fait bon d'accord, mais je le prends deux secondes. C'est vraiment pour de ça plaisir. Ouais, je m'en... Ah Timo, le public demande Timo. Je pense que vous n'avez pas crié assez fort pour Timo. Et du coup... Ah non, dommage. Dommage, je ne vous ai pas crié assez fort. Du coup, il n'a pas entendu et il va sûrement sécuriser une Harry. Ouh, c'est un beau personnage contre la compo d'Epen Gaming. Harry, ça peut déboîter, mais complètement déboîter un Twisted Fate. Après, il y a beaucoup de tank. Il y a du tanking en face. Il y a du tanking, mais à part la gold card, il n'y a pas beaucoup de hard CC pour venir vraiment détruire une Harry qui essaie de venir flanquer. Il y a un baril, mais... Il y a l'ulti de Trist aussi. Il y a beaucoup de knockback. Il n'y a pas un Maokai qui va venir mettre un root, un stand. Il n'y a pas ce genre de choses. En fait, il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. C'est-à-dire qu'il y a des bons contrôles dans la compo Pain Gaming pour pousser cet Harry un petit peu plus loin. Mais rien n'est facile à mettre. Il faudra une bonne configuration de fight pour les Pain Gaming. Afin de l'emporter, honnêtement, on a vraiment deux compos très, très safe. Que des bons champions. Je pense que ça risque d'être une... Comment dire ? Une game avec un scaling assez tardif. C'est deux compos qui se ressemblent énormément dans l'optique. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux mid-laners qui sont pris pour leur burst, pour leur capacité à décaler. Pour moi, c'est la saison. Tu prends un screenshot et t'appelles ça la saison 5. Tu prends un screenshot et t'appelles ça 5.18. Il y a quand même... Enfin, il y a les deux junglers les plus pris. Il y a les deux junglers, ça c'est sûr. Il y a les deux ADC qui ont été... Ouais, c'est vrai que non, Tristan est arrivé plus tard. Il manque Sivir. Tristan est arrivé un peu plus tard. Après, c'est une saison où beaucoup de piques ont été jouées. Énormément de piques ont été jouées. Et je pense que c'est la saison où il y a eu le plus de piques et de bannes différents, quelles qu'elles soient. Et beaucoup de style de compos aussi. On a eu des pocs, on a eu des assassins, on a eu de Langage, on a eu des tanks. Vraiment. Et là, on arrive sur la compo, donc la méta des Juggernaut. On verra. Et du coup, dans la salle, est-ce qu'on est chaud pour cette dernière game de la journée ? Mienne de la soirée ! Ben Gaming contre les Flash Wars ! Et après, on se retrouvera, malheureusement, que jeudi ! Trois jours d'attente ! Trois jours d'attente ! Encore trois fois dormir. Trois fois dormir. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc on va faire la fête. Exactement. On passe plus vite. On va aller au Bellucci. Exactement. Exactement. Superbe place en de prud' Incroyable. Incroyable. Exceptionnel. Et du coup, on va bientôt retourner dans la game. Ce serait sympa de faire un tonnerre d'applaudissements quand même pour les deux équipes. Paris, est-ce que vous êtes chauds pour la game ? Et on est parti ! Ben Gaming contre Flash Wars ! Côté Blue Side, Mylon, Surti, Camille, BRTT et Dude. Et du côté Red Side, les Flash Wars avec Steck, Karsa, Mapple, Enel et Sword Art. Et les Ben Gaming qui avancent peut-être pour une incursion niveau 1. Ils avaient réussi à faire des choses sympas. Les Ben Gaming, c'est les champions de... On va essayer un trap bizarre dans la jungle. A chaque fois, ils essaient. Alors, la première fois, ça s'était très bien passé. La deuxième fois, beaucoup moins bien vu qu'ils lâchent 2 kills. Cette fois-ci, en tout cas, ils sont vus. A mon avis, ça ne mènera à rien. On va juste aller poser un peu de deep warding et voir si on peut observer le swap lane. Là, pour l'instant, voilà, c'est... Il y aura... De toute façon, il n'y a pas eu d'incursion. On a pris l'information quand même du côté des Flash Wars dans la jungle Pain Gaming, la jungle Bot Side. Deux wardes bien placés. Ils ont pas mal de vision quand même, les joueurs de la LMS. Ah bah, tous les trinkets ont été mis sur le top side. On sait. Ouais, regarde. On a une très grande... En fait, la ligne de wardes rouges dans la jungle Pain Gaming est très intelligente. Ça permet de lire tous les very early déplacements et d'anticiper, en fait, le gang le plus proche pour le jungler. Alors, on va partir en swap lane. Le swap lane, au niveau de Pain Gaming. Alors, un truc que j'aurais bien aimé voir, ça se fait de temps en temps, c'est un proxy. Un proxy où on va attirer les sbires. Et derrière, ça va permettre de deny instantanément une vague de creep et de mettre un push vraiment très rapide. Alors, est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va prendre le double Krug ? A priori, c'est plus pour venir attraper du double Krug. Et non, voilà, le proxy. Ça, c'est très sympa, voilà. On va essayer de faire push un petit peu plus tout ça. Mais en ce temps-là, on va aller prendre, finalement, ce double Krug. Et on fait la même chose dans la duo lane des Flash Wolves. Ouais, là, pour l'instant, on part tranquillement. On est sur des bases assez classiques en début de partie. Camille, donc, sur la mid lane, qui jouera un Twisted Fate. C'est un match-up qui est abominable pour un Twisted Fate. Alors, avant le niveau 6, non. Et encore, et encore, déjà, ce n'est pas facile avec maintenant la nouvelle mobilité qu'apporte le Q-Spell. Mais c'est surtout au niveau 6 où ça devient ingérable. Ou si jamais, eh bien, le bisou passe. Et généralement, le bisou passe, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça, l'attente de grab sur Camille. Aucun problème pour Camille, le mid laner brésilien. Et on va continuer de farm tranquillement à la blue card. Ouais, Camille, attention. L'orbe d'illusion de Maple qui est venu effleurer la jolie coiffe du Twisted Fate. Pendant ce temps, on a Karsa et Stey qui vont faire leur jungle. On a le Gragas de Surti qui va retourner sur le jungle après un clear de la jungle adverse. Et on a Camille qui va farmer de loin. Il a peur quand même de la race de Maple. Et on va faire le red buff des Pain Gaming du côté Flash Walls. Petit coup de turn jungle. On ne peut plus normal avec les swaps plain. Voilà, on repousse aux swaps plain. Et derrière, la transition pour aller faire un petit push au bot, mais au top. Bien qu'on n'ait pas la présence du Gragas, on a une Tristana. On a surtout une Tristana, voilà, avec sa bombe. On sait que c'est peut-être le meilleur pusher early game du jeu. Clairement, ça va très, très, très vite. Et donc la Tristana qui va s'affairer à faire tomber ce bâtiment. Et sur la bot lane, Stey, Sword Art et NL sont en train de récupérer la T1. On va essayer de prendre un maximum de... Enfin, on va essayer de deny un maximum de creep aussi sur ce genre de prise du tour. C'est très important. Parce que derrière, si ça push, tu renvoies une... Ouh, Stey qui est tendue, Stey qui est tendue. Mais non, à une époque, ça se faisait même pour encaisser des coups de tour, pour épargner des creeps sur Olaf, pour faire proc le passif, augmenter la vitesse d'attaque. Ça va permettre de prendre une tour tranquillement. Bon, et derrière, il va faire son back. Et il va pouvoir repartir au farming. Si surtout, Mylon arrive à freestyle in, ce qui serait très, très bon. Et ce ne sera pas le cas. C'est compliqué, c'est compliqué là de freeze. Il va faire tout ce qu'il peut pour faire avancer ce Darius. C'est évident, c'est ce qu'il faut faire. Surtout que Darius, c'est un champion qui a une mobilité assez réduite. Il est sensible au gank en début de partie. Donc il va falloir essayer justement d'aller l'attraper. Pendant ce temps, on a toujours Camille qui va farmer sur cette mid lane. Pour l'instant, il arrive à tenir en termes de farm. Il ne subit pas trop de haras, comme tu l'as dit, avant le niveau 6. Cela reste jouable pour un Twisted Fate. Mais il faudra être très vigilant après le niveau 6. Pour l'instant, on est niveau 5 du côté de Camille. Ce que j'aime bien, généralement, quand il y a des joueurs qui ont un Twisted Fate, comme par exemple les Fnatic avaient fait pendant le Summer Split, c'est faire le swap, prendre très, très vite la deuxième T1. En fait, trade toutes les T1 entre elles. Et après, en fait, avec les side lanes et la mobilité de l'utilité de notre Twisted Fate, mettre l'impression sur le solo laner. On se souvient de Steve qui s'était fait complètement massacrer avec son Rumble. Un Rumble sans escape. Ça peut marcher aussi, voilà, pour un Darius contre un Gnar. Ouais, Steak qui tape un peu sur Mylon. On se souvient, notamment, c'était la game où Uni avait joué une Riven. Et à chaque fois, en fait, tu avais Twisted Fate Riven qui popait sur Steve. Il n'avait rien pu faire. Et c'est très intelligent. Karsa qui arrive derrière Mylon. Mylon, là, qui est un petit peu avancé. Mylon qui va essayer de sauter. On va resserrer. Superbe stun de Mylon qui va pouvoir sentir excellent la brochette. Il va rentrer sous sa tour et il va avoir besoin de renforce si jamais il veut la maintenir en vie. Et tout de suite, d'ailleurs, il y a le décalage de 30. Il sait que son top laner est en danger. Mais d'ailleurs, il va pouvoir peut-être revenir avec une téléportation. Il faut que la rotation se fasse vite. Voilà, téléportation effectuée pour Mylon. Trop importante, cette vague de farm. Il ne faut absolument pas l'a laissé s'échouer sur la tour et sur la duo-lane. BRTT et Dude. Dude, le Frenchie, qui doit essayer de créer du jeu. Après, il a un brome. Il est là surtout pour, en fait, contre-engage sur les agressions de Sword Art et Enel. Donc, ça risque d'être assez passif sur cette duo-lane. 40 creeps, 41 à 37. Pour l'instant, on est even. Aucun problème sur cette duo-lane dans ce match. Et on a les déplacements du Nugler. Regarde, regarde Steak. Et vu que, pour l'instant, Mylon est en train de très bien freeze la lane, il est obligé d'aller accompagner son jungler pour récupérer un petit peu de ressources. Et là, on a le niveau 6 maintenant sur Camille. Donc, il faut absolument que Maple le colle à la ceinture. Il faut absolument qu'il ne le laisse pas passer. Et d'ailleurs, il y a Karsa qui vient. Karsa qui adore gank sa mid lane. Karsa qui est un mid lane-centric ganker. Karsa qui est un jungler extrêmement agressif. Il ramène au Flash Walls 68% des First Bloods. 68% du temps, les Flash Walls prennent le First Bloods par Karsa. C'est gigantesque. C'est absolument énorme. Quand même 68%, c'est ça ? 68%. C'est simple. C'est 2 sur 3. C'est ça. C'est les deux tiers. Et Camille sur cette mid lane justement qui va devoir faire attention à la pression mise par Karsa. Finalement, le jungler des Flash Walls qui est reparti faire sa jungle. Il est au camp des loups. Et regarde cette ward. Attention à cette ward. Qui est derrière. Qui pourrait permettre une petite agression. Mais finalement pas grand chose. On avait Sortie qui s'est fait griller. Et on attend toujours les décalages de Camille. Camille il a un TP. Il a un ultimate. Camille s'il arrive à bien push. Voilà. Un petit gank de Sortie sur la mid lane. On met la pression à Maple. On le force un tout petit peu à back. On libère Camille qui peut venir faire un gank au top au bot. L'effet sera de toute façon efficace. Plus au bot actuellement parce qu'il y a ce dragon. Et que tout avantage pris donne instantanément cet objectif gratuitement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On va donner le blue buff à Maple. C'est très important. Là il va en plus regarder les niveaux 7. Il va pouvoir spammer un petit peu son ordre d'illusion. Et surtout son bisou. Parce que c'est vraiment ça en fait Akari. Tu peux jeter des bisous. Tu wave clear. Tu bisoutes. Et si jamais ça touche. Et bien derrière tu peux faire un full go in. Et on est en train là de récupérer le carapateur au niveau de la rivière bot side. Pour les Flash Walls. Qui pour l'instant contrôlent bien cet early game. On n'a pas une grosse victoire en termes de swap lane. Pour l'instant les solo laners ont aussi à farm. On a quand même un bel écart entre Mylon et Flash Walls. Le freeze du solo laner Payne Gaming qui dérange énormément ce Darius. On l'a dit ils ont vraiment une très bonne phase de laner les Payne Gaming. Et là contrairement à d'habitude. Moi ça me rassure quand il y a du global. La dernière fois que j'ai vu Camille sur un Twisted Fate. C'était pendant les finales des régionales des wildcards. Et ils avaient fait une composition avec beaucoup de globaux. Beaucoup de mobilité. Et c'était imposé. C'était propre. C'était très propre. C'était très bien orchestré. Donc j'espère que Camille avec ce Twisted Fate va justement arriver à amener ce petit plus. Cette cohésion, ce ciment qui manque. Attention le bisou de Maple. Il se va attraper par Maple. Il a un ulti. Non il est niveau 5. Niveau 5. Camille qui va arriver. Et il sorti. Mylon le sauveur avec son flash in. Avec son ultimate va sauver. Et il va empêcher les Flash Walls de venir sécuriser ce First Blood. Quelle défense. Quelle défense là des Payne Gaming. Noir c'était parfait. Et Maple qui va retourner sur Sam. Il est en train de défendre. C'était in extremis pour Surti. Mais un Gragas c'est bien tanky. Du coup pendant ce temps on a Steak qui a bien push la top lane. Mais du coup Mylon va pouvoir récupérer tout ce farm. Et encore une fois freeze et deny les déplacements des Flash Walls. On se souviendra que tout à l'heure sur son Olave. Il est arrivé à peu près la même chose à Someday. Et du coup lui était parti essayer de récupérer des kills. De faire des agressions. Peut-être un choix plus optimal pour le Solaner des Flash Walls. Peut-être, peut-être. On va voir. En tout cas je suis assez curieux de savoir ce que va donner Steak avec ses 38 CS pour l'instant. Malheureusement contre un Gna il se fait seulement Kite. Sachant qu'on va avoir un Black Leaver et peut-être un maillet gelé pour Mylon juste derrière. Il pourrait passer un mauvais moment dans les prochaines minutes. Pendant ce temps là sur la bonne lane pas vraiment de différence au niveau du farming. On se contente d'être safe, on se contente d'être tranquille. C'est bien ce qu'ils ont fait les Flash Walls. Ça push contre eux. Ils vont pouvoir freeze, ils vont pouvoir essayer de deny. Et peut-être il y a un petit quelque chose. Parce que là les Open Gaming ils vont vouloir prendre un risque pour essayer de reset. Pour pouvoir faire farmer BRTT. Donc voilà. Il y a le décalage de sortie. Il y a un ulti pour Camille. Et là ils peuvent anticiper les Flash Walls. Il faut que Karsa vienne. Il faut absolument qu'il soit présent. Ouais là Sikarsa vient pas faire le surnom avec le TP de Mylon. Le TP de Camille. Ils peuvent détruire cette duo lane. Il est justement en train de se préparer. C'est bien. Bonne lecture du jeu. Du côté des Flash Walls. Pendant ce temps toujours le freeze de Mylon. Honnêtement là Stake il peut aller faire n'importe quoi. De toute façon il prend zéro creep quasiment. Il devrait aller s'en essayer de faire le surnom. Il faut provoquer le fait. Il y a Camille qui est un ultimate. Maple ne peut pas suivre aussi rapidement. En plus il y a un TP. Donc là il y a vraiment quelque chose à faire pour les Open Gaming. en étant un tout petit peu plus agressif. C'est dommage. Ils sont réputés pour leur agressivité. Et au moment où il faut être agressif. Et bien finalement ils restent en retrait. Ils sont un peu stoïcs sur ce début de partie. Peut-être apeurés. Ils se disent qu'ils vont pas jeter la game. Ils sont en train de deny en fait. Je pense qu'ils ont les yeux vraiment sur cette top lane. Ils se disent ils vont en train de push. Là on a Mylon qui vient de back. Il va sûrement récupérer. Voilà il est en train de récupérer du stuff. Il va être un peu plus tanky. Et il pourrait peut-être avoir un TP agressif très très tôt. Il y a trop d'ouverture. Il n'y a pas de TP sur Steak. Il n'y a pas de TP sur Mapple. Forcément c'est une harry. Il n'y a pas de vision. Alors maintenant elle vient d'être refresh. Mais il n'y avait pas de vision sur les abords de la mid lane. Il y a une ward qui est derrière. Il y a tellement d'opportunités de venir agresser cette duo lane Flash Walls. Et pour l'instant ils sont un peu aveugles de ça. Ils n'arrivent pas à voir la lumière. Les pen gaming sur cette duo lane. Le problème c'est que le temps. L'horloge tourne. Nonoie et Steak va récupérer son TP. Là en plus il est en train de récupérer pas mal de farm quand même. Même si ce n'est pas énorme. Il est toujours bien derrière. Il est en train d'essayer de catch up. Ce solo laneur des Flash Walls. Et on a Mapple toujours en train de farm. 5 rip des cas. Franchement Camille tient très très bien sa lane. On le savait. Les brésiliens en tenue de lane sont vraiment très bons. Mécaniquement individuellement ils sont très forts. Ils sont très forts. Alors Mapple. Mapple. J'aimerais bien voilà maintenant. Alors si jamais les pen gaming ne veulent pas être agressifs. Les fois chose eux vont pouvoir un peu commencer à se balader. Voilà. Car ça il est un petit peu tranquille. Car ça ça fait un petit bout de temps qu'il est en train d'essayer de récupérer ma contrôle. Il y a un bon travail de pink warding qui est fait au début de la jungle. Et surtout Mapple. Camille n'a pas profité de cette absence de Flash. Et en plus du fait qu'il avait push la ligne. Donc là Mapple il a pu reprendre ses esprits. Faire son back tranquillement. Prendre son Meurelion Omicone. Et il va pouvoir suivre les décalages de Camille. Alors on a peut-être quelque chose là tout de suite. C'est très intéressant en fait. Avec l'information qu'a pris Karsa sur... Attention Stagy qui se met un peu agressé par Mylon. Attention quand même. L'ulti qui a été lâché par Mylon. On va essayer d'aller prendre le solo laner des Flash Wolves en 1v1 sous la T2. C'est risqué. C'est une T2 cheminée. Il n'y a pas cru jusqu'au bout Mylon. Et maintenant c'est trop tard. Est-ce qu'il a son jump avec son Gnar ? Non finalement on en restera là. C'est pas grave. On va pouvoir diner un petit peu de farm. Mettre quelques coups sur cette tour. Pendant ce temps là le push de Biertiti et de Dude. Et en tout cas bon. Certes on ne prend pas de kill. Certes on est à 0-0 à 13 minutes de jeu. Mais on a une bonne possession de la carte chez les Pain Gaming. Ouais vraiment vraiment. Et ce qui est marrant c'est que le roaming de Dude a essayé d'être puni. En fait il y a eu un ping sur la Tristana de la part des Flash Wolves. Au moment où il était en train de se balader pour essayer de récupérer la vision. Et tout de suite on a eu un ping d'attention sur Mylon en disant qu'il a un TP. Le solo laner des Pain Gaming. Du coup on ne peut pas agresser cette Tristana. Même en 2v1. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Cette présence de TP. Et cette tenue de lane de Mylon qui pour l'instant carry énormément les Flash Wolves dans ce début de partie. Complètement mais je trouve ça dommage. Encore une fois là je reproche aux Pain Gaming leur plan de jeu. Ce qu'ils font sur les lignes c'est bien. C'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant qu'ils ont l'avantage sur les lignes. Maintenant que le top les push. Il y a un dragon à 14 minutes de jeu que l'on peut faire. Il y a du décalage que l'on peut faire. Il y a du roaming dans la jungle que l'on peut faire. Il y a du deep warding que l'on peut faire. Et rien de tout cela n'est fait. Oui on gagne la ligne chez Pain Gaming. Mais pour quoi faire ? Pour rien. Ils attendent les team fights. Généralement c'est un peu le... Bah c'est justement parler de manque de plan de jeu chez les Pain Gaming. C'est un petit peu ça. C'est de savoir quand agresser et pourquoi. Et là justement il y a une fenêtre comme tu l'as si bien mentionné. Mais s'ils ne le voient pas. Ce qu'ils font c'est qu'ils essaient de récupérer un maximum de ressources. Et ils attendent les premiers fights. Le problème c'est que là il y a une tour qui va peut-être être récupérée par Rennell. Finalement l'arrivée de Mylon. Attention. Le goemang est touché. Mais la lanterne avec un disengage. Et forcément là il ne peut pas y avoir un TP sur la ward qui est derrière dans la jungle. Puisque c'était le solo laner des Pain Gaming qui était présent. Et encore une fois on a Steak pour l'instant qui est inactif. Steak il est parti en vacances sur sa top lane. Il ne pourra rien faire. Voilà les Pain Gaming. Il faut prendre des responsabilités au niveau des objectifs. Ce dragon qui est lancé par le solo laner. Et finalement on va arrêter. On abandonne. Il va TP sur sa top lane Mylon. Je suis très 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 sceptique. sur les déplacements des Pain Gaming. Vraiment très sceptique. Ils vont quand même prendre cette T1 parce qu'il y a eu le bac qui a été effectué sur NL. Voilà le bac qui permet la prise de cet édifice. Désormais c'est à essayer. C'est à dire qu'ils sont arrivés dans la situation dans laquelle ils voulaient jouer avec je pense le TF je pense. TF il a pris aussi un téléport pour revenir sur sa tour. Il va falloir faire des ultis derrière les lanes, les side lanes. Que ce soit la duo lane, que ce soit la top lane. C'est à Camille de le faire. Et surtout une bonne synchronisation avec Dude en roaming. Ou éventuellement avec Surti qu'on n'a pas trop vu depuis quelques minutes. Non on ne le voit pas, il passe beaucoup de temps à se balader et essaie de récupérer un petit peu la vision. Pourtant il a peu de farm. Regarde. Il est en termes de stuff de l'autre côté car ça a déjà son Cinder Hulk et sa side stone. Il n'y a pas de side stone pour l'instant sur le jungler. Il a acheté des wars donc du coup il délaye un petit peu sa side stone. On va récupérer une tour du côté des Flash Wolves. C'est dommage, les Pain Gaming ils avaient vraiment comme tu l'as dit, ils avaient une fenêtre de tank qu'ils n'ont pas vu. Et du coup les Flash Wolves sont en train de se battre sur l'arrivée de Maple. Le Q-Spell de Dude, Maple qui va aller mettre les Lucioles qui vont venir s'encastrer dans le bouclier. Mais pendant ce temps là, il y a un dragon gratuit. Il y a un dragon gratuit pour les Flash Wolves. Alors gratuit, oui et non. Gratuit, ils auraient pu le trade contre une tour là. Les Pain Gaming ils n'ont pas de vision. Ils disent mais attends qu'est-ce qu'on fait ? On recule, on y va, on recule, on y va. Finalement il y a Maple. Ils vont aller prendre cette tour T1 contre ce dragon. Mais c'est hasardeux. C'est vraiment, je trouve ça très hasardeux. C'est un peu hasardeux mais en même temps c'est pas grave parce qu'ils ont pris toutes les premières T1. Du coup ils vont pouvoir peut-être rentrer un peu plus dans la jungle adverse. Il y a Eden Ward qui ont été placés sur la map et notamment dans la rivière par les Flash Wolves. Ça va leur permettre quand même d'avancer sur la carte. Sauf si un regroupement des Flash Wolves permet de leur rendre exactement la même chose sur cette mid lane. Et finalement ce sera défendu du côté des Brésiliens. Et là maintenant c'est aux Flash Wolves de gérer cette T1 mid lane. Alors là pour un twist at fate, normalement c'est un terrain de jeu, c'est une piscine à boules. Là c'est cadeau. Là c'est cadeau. Il suffit d'envoyer Mylon au split. De renvoyer Beertiti au farm. Et après de piocher un petit peu dans les gens que l'on va voir l'artuler. Généralement Steak qui est tout seul en train d'over-extend face à Mylon. Donc il y a vraiment un grand quelque chose à faire. En plus maintenant il y a le Black Leaver sur Mylon. Donc il a un pool de dégâts suffisamment fort pour inquiéter un Darius. Il y a vraiment une ouverture. Pour l'instant on va se contenter de retourner au farming. Et ma foi, Zaboutine, cette partie qui met du temps à se lancer. On ne veut pas prendre de risques. Non, forcément on commence à arriver dans des games. On voit le reste du groupe un petit peu s'envoler. On voit des games gagner. On se dit les points commencent à coûter très cher. On n'a plus le droit à l'erreur. Et forcément ça refroidit les ardeurs des équipes. C'est vraiment dommage que les Paid Gaming n'aient pas vu toutes ces phases de jeu très accessibles. C'était une lecture de jeu assez, je dirais pas simple parce que forcément en mode spectateur c'est beaucoup plus trivial. Ah bah c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais c'est des timings qui sont joués. Oh et voilà ! Sur Steak on y est avec Mylon. Oh Lulki ! Et Garza qui va choper la maison en plus. Le flashout de Steak. Garza qui va payer le boomerang. Fast Blood ! Pour Mylon ! C'est exactement ça qu'ils doivent faire les Paid Gaming redoublé d'agressivité avec les téléports. Là ce qu'il faut c'est se dire Camille qui s'en téléporte. Très bien. Quand est-ce qu'il y a le prochain ? On ward, on push, on attend le dépush des joueurs et on refait la même chose indéfiniment jusqu'à ce que les flashquals se retrouvent à 5k gold derrière. Et derrière on met 5 pink ward et on essaie de prendre le baron entre 20 et 30 minutes de jeu. Mylon maintenant qui est sur la T2 et qui est en train d'avancer et même de poker cet édifice. C'est bien ce qu'ils ont fait, il faut continuer maintenant comme ça. Alors la tour au mid qui est push par Biertiti. C'est bien, il n'y a que Swordguard pour essayer de la défendre. Ils sont en train de se faire dépasser un petit peu par les événements. Les flashwoss, encore la bombe, les attaques attaques. Swordguard qui va essayer de focus Yud. Le disengage, Yud va mourir. Yud va se retourner, il sait qu'il est condamné. Il veut juste gagner du temps pour ne pas mettre à sortie et Biertiti le disengage. L'arrivée de Swordguard qui va rater son flé malheureusement. Il aura tenté un petit peu avant. C'est dommage la petite auto-attaque avant qui ralentit son flé. Et on va avancer quand même du côté des Payne Gaming. Peut-être sur cette mid lane téléport utilisée par Camille. On va essayer de défendre le bâtiment, c'est très important. Ce sera défendu, voilà. La red card, les atouts, tchac tchac tchac. C'est bien fait, c'est bien fait. De la part du mid laner des Payne Gaming. C'est très important de garder cette T1 mid. C'est ce qui fait que Twisted Fate, il est safe pour farmer. Mais derrière, il est dangereux pour les adversaires. Et voilà, les Flash Walls, c'est leur objectif. C'est de push la mid lane et vraiment de la prendre, quitte à siéger. Le problème, c'est que siège contre un Twisted Fate, c'est très compliqué. Surtout quand Yud arrive avec son shield, tranquillement, pour repousser l'agresseur. Et voilà, et les atouts encore, tchac tchac tchac. On va tout repousser pendant ce temps-là. On a renvoyé Mylon au split, à la bot lane. C'est bien, voilà, les Payne Gaming, ils commencent à rentrer tranquillement et à développer leur plan de jeu. Mais il a fallu 20 minutes pour en arriver là, Zav. C'est trop lent, ça marche parce que c'est Flash Walls et qu'ils ont mis aussi du temps à se mettre en place. Mais ça, imaginons qu'on vienne à passer les poules. C'est sûr que ce n'est pas un style de jeu qui marchera en cas, cette passivité. Il faudra être plus agressif, surtout en BO5 parce que des opportunités comme ça de gagner une game très très tôt, tu n'en as pas tant que ça. Ou en tout cas de mettre pas mal des cargoles. On peut quand même noter un warding absolument énorme des deux équipes, que ce soit sur la rivière topside ou dans les jungles, notamment celle des Flash Walls. Les Payne Gaming qui vraiment cherchent l'information pour lire les trajectoires et remettre un ulti de Twisted Fate. Là, il a d'ailleurs son ulti Twisted Fate. Il faut créer du jeu du côté des Brésiliens. Et ils sont en train de créer du jeu. Après, par contre, il est obligé de suivre Maple sur la top lane. Camille, et voilà. Donc il va devoir se mettre au dépouche pendant que Steak devient le cerbère de cette tour et empêche complètement Mylon de venir l'agresser. Et on est reparti dans une phase où le jeu se pose pour les Payne Gaming. Trois cagoles, même pas deux cagoles d'avance, ce n'est pas suffisant pour se prétendre à l'abri du danger. Le Dragon qui va revenir dans à peu près une minute. Là, le but, c'est de bien push les tours, garder le map control et derrière, pouvoir décaler, forcer l'arrivée de Steak sur la top lane et économiser un TP par la même occasion. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Allez, tu récupères le carapateur. On va aller prendre le push sur l'arrivée. L'agression, Super Titi ! Super Titi, je pense qu'il va réussir à s'en sortir le carrière des Brésiliens. Ça va. Coup de pression ! Exactement, il faut chauffer un peu dans cette game. Attention, ça peut être très explosif. On en connaît, on suit toute l'année la Ligue Nord-Américaine. Ces games qui mettent du temps à démarrer mais qui deviennent complètement folles. Mais, voilà, exactement, pour un bouquet final. Exactement. Il faut savoir la passion, parfois. Eh oui, c'est vraiment important. Parfois, en fait, de vraiment... Les deux équipes avaient un scaling late game, on le savait. Du coup, ce n'est pas vraiment étonnant de les voir assez passives. Après, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu jettes un deck, parce que tu as toujours ce teamfight, le teamfight factor. On peut voir, un Fnatic en a fait les frais. Finalement, il y a eu des temps forts pour les Cloud9, des temps forts pour les Fnatic. Et il y a eu Balls. Et puis, voilà, Balls arrive. Il appuie 5 fois sur R au bon moment. Il fait le pentakill et tu ne peux plus rien faire. Tu te fais détruire. Le Dragon qui est engagé par les Ben Gaming. Les Flash Walls sont en train un petit peu de la lâcher. Steck, il est en train de push. Le TP de Mylon derrière. Il a bientôt sa fond de l'égard. Sorti qui s'est attrapé. Sorti peut-être l'isanguel. Sorti, il ne meurt pas. On va récupérer le support avant de le mettre en sécurité. La gold card sur Enel. Enel qui tombe. Steck et Steck a cancel son TP. Steck a cancel son TP au début. Steck a cancel son TP. Il était au milieu. Et il y a le kill qui était incroyable. Eh bien, ça laisse une ouverture pour les Ben Gaming. C'est très bien. Ils vont pouvoir récupérer ce Dragon ultérieurement. Mais avant, il y a T2 à Boutin. Avant, il y a push à la mid lane. Que font les Flash Walls ? Les Flash Walls sont capables de nous offrir du rêve. Ils ont battu les coups Tigers, mais ils sont capables de nous offrir aussi l'enfer. Ce TP cancel de Steck, en fait, il allait TP avec un Darius à vraiment 3 cm de BRTT avec sa Tristana. Il a préféré le cancel. Au final, il n'a rien fait. Maintenant, il est resté. Il a pris sa tour T1 sur la top lane. Et il a essayé... Je serais très curieux de revoir ce fight pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé. Je pense que c'est un moment d'hésitation. Bon, Worlds, tu n'as pas le droit d'hésiter. Il faut y aller cash et bien. Il ne faut pas hésiter. Il faut prendre la bonne décision. Et là, on a les Flash Walls qui courent. Ils level, ils level cette T1 mid lane pour priver Camille de safe farm. Pendant qu'on a une double Pink Ward magnifiquement bien placée. qui va complètement retarder l'avancée des Flash Walls. Oui, très belle, double Pink Ward. C'est très joli. C'est très esthétique. C'est vrai. Forcément, ça fait beau dans la faille. BRTT a sa propre marque de vêtements. On sent qu'il a développé un sens pour les belles choses. Oui, c'est ça. Pour le bon vivre. C'est un bon vivant. Les Brésiliens sont réputés pour leur bon goût. Et on voit le premier dragon qui est 13 minutes 43 pour les Flash Walls et 20 minutes pour les Pain Gaming. On rappelle, par rapport à 3 minutes 30 pour les HQ. Ouais. On prend deux extrêmes. On prend deux extrêmes. Mais attention, langage. Mylon, Mylon qui est en train de kite. Stake. Attention, le grab sur Mylon. Mylon n'est pas encore spécialement tanky. Mylon, il va 10 langage. Le Flash Off. Stake dans la tourmente. Stake qui tombe. Les atouts. Chac, chac, chac. Biertiti qui va mettre quelques auto-attaques. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se retourner sur ce Nashor ? Non, on n'ose pas. On n'ose pas. On se dit qu'il y a Maple encore. Non, il y a encore des dégâts. Il y a des dégâts. Maple qui peut toujours essayer de harass, de deny cette prise de Baron grâce à son orbe d'illusion. On doit énormément placer quand même par les deux équipes autour de cet objectif. Et on va faire la rotation sur la top lane pour les Pain Gaming. Peut-être pour aller prendre cette T2. On avance tranquillement. Ils sont quatre les joueurs de l'écurie brésilienne. Tandis que Milo Netamil est le hook sur Biertiti. Mais tout de suite, dude, essaie de protéger Biertiti qui va tomber. Et derrière, il faut 10 langage. Le chase, peut-être. Non, Maple n'a pas son ultimate. Et le pauvre Sword Art était un petit peu trop loin sans cooldown. Ce n'est pas grave. Plus de peur que de mal. Un kill lâché comme celui-là. Ce n'est pas trop grave parce que derrière, il n'y a absolument aucune... Il n'y a pas d'objectif à prendre. Il n'y a pas de conséquences de toute façon dans cette phase de jeu. Les flash-offs qui sont un peu bloqués dans leur base. Vraiment, la prise des deux tours mid-lane a vraiment fait la différence. On va revoir cette agression. Sword Art très inspiré qui anticipe le déplacement. Regarde. Mata, is that you ? Biertiti qui pensait être safe dans ses sbires. Derrière, il tombe. Mais comme on l'a mentionné, pas de conséquences. Pas de follow-up. Le Baron qui trône toujours dans son pit noir. C'est peut-être le moment pour les Pain Gaming. Là, il y a un petit trou. Les flash-offs sont un peu loin. Il faut aller récupérer la vision. Oui, ils vont justement aller faire ça. Aller virer les tunnels de Rek'Sai. Aller mettre de la pink ward. Il y a déjà deux pink ward qui sont posés. Trois pink ward même. Donc ça, ce n'est pas anodin. Ça, ça veut dire qu'on a une idée derrière la tête. Si jamais il y a une erreur de positionnement. Si jamais les flash-offs envoient... Alors, on ne sait pas pour quelle raison. Mais envoient trois personnes en bot lane. Par exemple, pour gérer le Mega Gagnard de Mylon. Et bien derrière, le call Baron sera incisif. Et on le sait pour les flash-offs. Parce qu'on va devoir faire une percée. On va essayer de se battre. Pour aller reposer un petit peu du map control. Voilà, les flash-offs qui ne savent pas vaincu. Après tout, il n'y a que 3k gold d'écart à 27 minutes de jeu. C'est peu. C'est extrêmement peu. Voilà, vraiment. On peut le voir en termes d'itemnisation. Par exemple, les mid laners ont tous les deux un gros item. Donc voilà, c'est pareil sur les ADC. Ils ont tous les deux un power spike. Attention quand même à cette triste anaïque. Il y a déjà l'âme d'infini et les danseurs fantômes. Un peu de vol de vie. Un sceptre vampirique dans la besace de ce cariad. Et on va essayer de push encore une fois sur la mid lane. Les flash-offs qui s'entêtent beaucoup à créer du jeu sur cette mid lane. Mais pourtant, ils voient objectivement que le siège ne passe pas. Peut-être passer un peu sur les côtés. Jouer de rotation. Et surtout, essayer de mettre la pression. Par exemple, c'est que ce Darius est toujours derrière. Et pour l'instant, Mylon le gère parfaitement. Un 5-nav, c'est très fort contre un Darius. Tu peux vraiment ne jamais arriver au contact. Tu peux ne jamais te faire attraper. Et du coup, il a forcé le back de Steak. Et Steak délaisse complètement sa tour. Alors oui, il y a du renfort. Mais voilà, on va aller prendre l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Il y a deux personnes en bot lane. Il y a Mylon qui a pour 10 engage qui a son TP. Camille, Camille. C'est bon, c'est juste pour aller pusher à la top lane. Ils m'ont fait croire. En fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, les pen gaming, c'est juste qu'ils sont en train d'essayer d'épuiser les flash walls en jouant sur les lanes, en maximisant le push, le speed push, notamment au niveau de Mylon. Et pour l'instant, ça joue en leur faveur. Un petit cas de cagoule d'écart. Ce n'est pas énorme. Mais ça commence à le faire. Ça montre que la tendance, en fait, les flash walls n'arrivent pas du tout à répondre, notamment Steak. Steak, il est un peu dépassé dans cette game, Noah, avec son Darius. Steak, il court partout, mais sans jamais vraiment faire quelque chose. 60% de chance de victoire pour pen gaming. Mylon, Mylon, il y va. Il y a Steak sur lui. Attention, il n'a pas donné le kill à Steak. Mylon, Mylon qui recule en ulti. La guillotine peut-être. Non, c'est bon. Il a une scène, il engage avec un flash. Mylon, plutôt avec un jump seulement. Donc on a Dune en plein milieu qui essaie de tanker. Mais voilà, il n'y a pas de follower. Dune est abandonné. Il est sacrifié sur l'autel de la fuite. C'est dommage, c'est dommage. Là, il y avait peut-être des dégâts à mettre pour Camille. Red card à tout. Tchak, tchak, tchak. Ça aurait pu vraiment clivre. Comme ceux-là, tchak, tchak, tchak. Ils étaient bien paqués, les joueurs des flash walls. Mais ça, c'est le manque de communication du côté pen gaming. Par contre, du côté des flash walls, peut-être là, le call. Le call rapide du baron. Il n'y a personne en opposition pour les pen gaming. Ça pourrait être un winning call pour les flash walls. Et même, ça a l'air d'en être un parce qu'ils vont y aller. Ah, ils vont tenter le trap. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu avoir le temps complètement juste de faire ce match ? Ah, ils forcent le TP. Non, c'est bon. Le TP de Malone qui va être là et qui va essayer de prendre l'award. On les a vus bouger dans ce petit buisson. Ils vont devoir d'engager les flash walls. Je pense qu'ils avaient le temps, en tout cas. C'est un call dangereux. Je peux comprendre qu'ils ne l'aient pas fait. C'est un call dangereux. On n'a pas non plus du côté des flash walls toute l'information sur la position de l'équipe pen gaming. Et ça vient de ping. Au niveau de ce dragon, du côté des pen gaming, on va essayer de le récupérer. Il y a Enel. De toute façon, c'est une Kalista. Et pendant ce temps, et du côté des pen gaming, on va push sur cette mid lane. Une game vraiment avec un scaling très 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 late game. Puisqu'on est déjà à 30ème minute de jeu. Et finalement, aucune équipe n'a vraiment tiré son épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un match de haut niveau parce qu'on sait qu'une de ces deux équipes sera site 2 pendant que les coups taggers seront site 1 de ce groupe. Oui, je comprends. C'est beau de rêver, Noa. C'est beau. C'est beau de croire en ses rêves. Mais tu seras très joli en blonde. T'inquiète. Et là, ils ont réussi à prendre une T2 les pen gaming. C'est bien sur cette top lane. Il faut continuer justement à mettre un maximum de pression. Ça fait vraiment le jeu des pen gaming. C'est ce faux rythme imposé aux flash walls. Et les flash walls, ils aiment quand il y a de l'agressivité. Ils ont l'habitude de jouer contre les AHQ et Sports Club qui sont extrêmement agressifs. Là, ils jouent sur une game où en fait, le mid laner farme très bien. Les sidelines farment. Et surtout, les tours tombent de leur côté. Et ils ne savent pas quoi faire en fait. Ils n'arrêtent pas de buter sur cette mid lane. Qui à chaque fois, eh bien, dépêche par Biarty et par Camille. C'est malin parce qu'il faut les pen gaming effectivement de jouer vraiment beaucoup sur la force et la mobilité de leurs twisted fights. Sur le manque de mobilité d'un Darius. Et du coup, il n'arrive pas à suivre ça comme tu l'as dit. Voilà, encore une fois, il arrive un petit peu tard sur sa top lane. Il va récupérer le farming. Et on a toujours ce Nashor qui est bien wild par les pen gaming. Donc aucun cheese à craindre de ce côté. Ouais, 70 cribs d'écart quand même entre Mylon et Stake. Ça commence à... L'addition commence à être sale. Et DUT qui se fait encore une fois grab par Sword Art. Sword Art, il est chaud sur ses grabs quand même dans cette game. Il en a réussi beaucoup. Et on va reprendre le Carapater pour Dinaï. Le split, le split. Voilà, Stake va être obligé de bouger. On va forcer le back de Stake. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose à tester ? On a un ultimate. On pourrait essayer d'engager un fight à 4 contre 5. Là, il pourrait tout de suite décaler Camille. Il pourrait décaler. Il pourrait essayer de tenter un trapin d'engager. Non, il n'y a pas le Brom en fait. Il n'y a pas le DUD autant pour moi. Ouais, ouais. Tu lui avais fait son back. Le problème sans doute, c'est que si jamais M.Apple décide de go in très agressif sur BRTT, il n'a pas grand chose. BRTT va mettre une fois son ultimate, il va outjump. Et finalement, le teamfight va être hyper risqué. Tu ne vas pas vouloir prendre ce genre de situation. Mais par contre, il a fait le chemin. Et du coup, là, ils peuvent peut-être faire une agression. Parce que justement, Stake n'est pas là. Forcez TP de Stake. Et ensuite, utilisez l'ulti de Camille pour retourner. Mettre du speedpush sur la botlane. C'est sûr que ce n'est pas très flashy comme style de jeu. Mais c'est efficace. Voilà, ils le font courir à mort. Et finalement, il est très peu efficace, Stake, parce qu'il passe la moitié de son temps juste à passer de lane en lane. Non, tactiquement, c'est très solide. Encore une fois, la pression qui a été mise sur la top lane. Et le décalage avec Karsa, le disengage. On va aller dégager le tunnel. Il faut d'abord reset l'agro du Nashor. Et la pression est continuée par Camille. Alors, que peuvent faire Zaboutine les Flash Rose pour se sortir de cette mélasse ? Il faut engage. Il faut créer du jeu. Ils n'ont pas le choix. Il va falloir prendre des risques. Ce n'est pas vraiment, j'ai l'impression, l'idée principale. Mais il va falloir essayer d'utiliser un TP agressif, en fait. A la limite, Stake, il se met à la base. Il achète des home guards. Il tente un gros flanking sur la back lane des PN Gaming. Un gros ultimate. Il y a une Kalista qui va quand même réussir à cleave. Ils ont une arrêt qui peut aussi faire très mal. Je pense qu'en frontal, c'est hyper dangereux de le faire. Parce qu'en effet, on a énormément de petits disengage. Oh là là, ils peuvent tout simplement aller à un Nashor. L'attaque, le go-in agressif. On va forcer l'ulti, on disengage, peut-être. Il est en train de bouger. Il est en train d'arriver, Camille. Et on va tout de suite s'en aller pour les Flash Walls. Bon, ça n'aura pas coûté grand-chose. Ils ont fait péter l'ulti de Camille. C'est bien. Ça leur permet de se prémunir du futur split push. Ouais, mais il a comme son TP l'ulti de Mylon. Mais il est tout seul, Mylon ! Il est tout seul ! Tu es tout seul, Mylon ! Pourquoi ? Alors là, c'est... La communication chez les PainGaming. Que s'est-il passé ? Ce qui est assez étonnant, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. En fait, je le voyais depuis tout à l'heure. Je me suis dit, il y va, il y va. En plus, son ulti est parfait. Avec un bon follow-up derrière, ils peuvent détruire le fight. Hey guys, hey guys, I got them. Guys ? Hey guys. Anyone ? Anyone on the line ? Ouais, c'est un peu ça, là. Il est allé go in. C'est... C'est les moments solo-cue. Ouais, je pense qu'il s'est senti très 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 seul, Mylon. Bon, bon. Alors, encore une fois, un kill sans conséquence. Parce que derrière, il n'y a aucune prise d'objectif de la part des Flash Walls. Je pense, Zaboutine, que cette partie peut aller très loin dans l'infini. Cette partie, Zaboutine, elle peut aller très loin dans le suspense. Très loin dans le beau jeu. Exactement. Elle peut... Eh bien oui. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est une véritable game de Noir Poutine, Zab. Exactement. Et Mapple, sur cette mid lane, justement, reprenons les débats sur cette game. Puisqu'ils sont en train de prendre le Carapater, les Flash Walls, peut-être pour encore une fois créer du teamfight. Il y a quand même un... Toujours Mylon avec son TP. Et Camille avec lui aussi son sort d'invocateur. On va utiliser l'ulti du Twisted Fate tranquillement. Et on va disengage du côté des Pain Gaming. Avec le Speed Push de Mylon, qui est là, sur sa bot lane, en train de faire le travail. Et chez les Flash Walls, on ne sait plus, on ne sait plus que faire, on ne sait plus quoi penser. On va retenter un trap pour se dire, cette fois-ci, il n'y a pas d'ulti Twisted Fate pour essayer de New Brain. Ils vont devoir se forcer à faire un check. Et on va essayer de tout mettre. On va essayer de burst. Le TP, qui est fait. Le TP, l'arrivée de Dute. Il a sa forme de méga gnar. Attention. Il a sa forme de méga gnar. Il est pas tout seul, cette fois-ci. Les atouts, la gold card. Check, check, check. Attention, oh là là. Enel, qui est en killing spree, on y va. Il reste Mylon, il reste BRTT. Là, pour l'instant, le teamfight, un mort partout. Les deux junglers sont tombés et on va disengage. On ne pourra pas essayer de compléter le Nashor. On va partir directement au dragon qui arrive dans 20 secondes. Quel suspense dans cette game. Est-ce que le public est en train de trembler de tous ses membres ? Le public tremble de tous ses membres. C'est bien ce que je me disais. Et du coup, on va aller reprendre le contrôle de ce dragon. Zaboutine. Ouais, le dragon, la game qui a l'air de durer. Du coup, ça pourrait être un objectif intéressant. Les flash-worlds. On n'a eu que trois dragons en 35 minutes de jeu, finalement. Et bien, pas beaucoup de défense d'objectifs. Encore une fois, ça ping du côté des flash-worlds au niveau de ce baron. On va essayer de le faire rapidement. Hop là, c'est sécurisé. Ils sont tenaces. Ils sont tenaces. Mais là, cette fois-ci, ils auront peut-être le temps d'y arriver. Parce qu'ils vont très vite. Ils mettent tout. Les peint gaming sont en retard. Est-ce qu'ils peuvent y arriver ? D'you dans la mêlée. D'you dans la mêlée. Il faut prendre la formation. 2500. Les atouts, c'est bon. C'est smite par Kalista. Ils sont arrivés trop tard. Ils ont pris ce dragon. Ils ont lâché ce Nashor. Et ça y est, c'est exactement ce que les flash-worlds attendaient. Voilà. Maintenant, on va les venir. Ils vont pouvoir aller sans pâler sur cette mid lane. Mais avec succès cette fois-ci, personne ne peut défendre côté peint gaming. Il n'y a pas assez d'Ao. Il y a une tristana. Il y a une tristana. La rotation, la rotation. Il amène le buff Nashor sur une vague qui est absolument monstrueuse. Et on peut faire la même chose à la botte lane. C'est-à-dire que là, ils ont tellement de possibilités. Les flash-folds, ce Nashor est maintenant un renouveau pour leur stratégie. Ça y est, la patience paie. La patience paie. Oui, exactement. Oh, Mylon qui essaie d'y aller. Il essaie de jump hit. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde du côté des flash-folds. Et regarde Snake. Oh, Mylon qui se fait choper. On va mettre le play. Mylon en difficulté. Mylon qui recule. Mylon. Mylon qui va retirer. Il est vivant, mais Dude a dû mourir. Bertuti. Bertuti qui s'est fait attraper. Ça fait de mort du côté des Pain Gaming. Mylon qui a dû rentrer à la base. Et la tour T2 de la top lane qui tombe. On va enchaîner sur cette T3 avec un inhibiteur. Non, que se passe-t-il pour les Pain Gaming ? C'était la game. Forcément, à 35 minutes de jeu, un teamfight, un baron. Et derrière, tout change. La physionomie de la game qui change complètement. Désormais, ce sont les Pain Gaming qui doivent ralentir encore une fois le rythme de la game. Récupérer cet inhibiteur. Défendre le prochain baron. Et essayer de faire la même chose aux flash-folds. Et flash-folds, là, au contraire, essayent de récupérer un maximum de gold differential. On va revoir cette action. Mylon utilise son chop un petit peu tôt. Il se fait hook par stake. Et derrière, c'est terminé. Il y a trop de contrôle dans la compo flash-folds. Oui, tu essayes. Mais le grab, du coup, tombe pour Dude. Il tombe dans la cage. Et qu'il se fait avoir, BRTT se prend le bisou. Et crèvera dans les mains de Steak. Oui, là, forcément, sur ce genre de range, en fait, dans ce genre de fight un peu brouillon. Darius, c'est parfait, en fait. Parce que tu hook à peu près dans la direction du champion. Si ça vient sur toi, tu mets ton combo. Et c'est exactement ce que Steak a fait. On va récupérer le red buff. Ça y est, les Pain Gaming sont un petit peu aux abois, là, dans cette fin de mid-game. Il y a encore un buff Nashor. Il y a encore un buff Nashor avec une vague absolument gigantesque, Zab. Et ils vont partir pour le push de cette botlane. Oui, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Là, les atouts de Camille qui ne sont pas suffisants pour des push. Même s'il y a une Tristana. Voilà. Tu vois, les atouts ne sont pas suffisants. Et on va push. On va push. On va push pour les flash-wolves. Peut-être un flanking. J'ai l'impression que Mylon cherche le flanking. Mais c'est peu évident. Et on a utilisé la bannière de commandement du côté des flash-wolves. Il y a une Tristana. Il y a Bir Titi pour essayer de push. Tout ça. Ils sont en train de push sur la top lane. Ça a été ping, d'ailleurs. Les Pain Gaming. Mais les Pain Gaming, ça marche aussi. Ils savent que leur temps est compté. Mylon qui rentre. Mylon, deux joueurs en médaille. Deux joueurs, il reste NL. Il reste NL. Mylon, qui se fait punir. Mylon qui ne vivra pas cette fois-ci. Et c'est la punition. Il reste Karsa dans la mêlée. Maple qui va essayer de revenir. Et c'est deux morts du côté des flash-wolves. Les Pain Gaming qui arrivent à défendre. Et qui vont pour un bac à temps pour essayer de récupérer les Megasbeer. Qui sont en train de push leur top lane. Ça joue vraiment pour les flash-wolves. Ils le savent. De toute façon, les Pain Gaming vont devoir lâcher cette deuxième tour. C'est quasiment obligatoire. Et on va continuer à mettre la pression sur l'édifice. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber en faveur des flash-wolves. Et les Pain Gaming qui se retrouvent avec leur Tournexus. Arrasé par des Winions. Mais ce ne sera pas suffisant pour prendre cet édifice. On en aurait eu des Games avec de la pression. Zappoutine, on en aura eu. Ah ouais. Ouais, clairement. Le public a tremblé. Et là, encore une fois, c'est Mylon qui se fait catch. Et derrière, un engage très approximatif. Il force la purge sur la QSS sur NL. Qui se repositionne. Et derrière, malheureusement, c'est Karsa qui retourne. Alors que Maple n'a pas pu suivre. Et il ira tomber tout seul. Il y a une bonne temporisation de la backlane des flash-wolves. Et là, on arrive sur une phase de jeu où le baron est terminé. Les flash-wolves ont fait les dégâts qu'ils voulaient faire. 3 859 gold de différence sur ce baron. Le problème, c'est que les cargoles restent inférieurs à 5k. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça se jouera au stuff. Il y a cette Limiter qui va bientôt respawn dans quelques minutes. Il y a le baron qui va respawn. Et on va revenir sur une phase de jeu assez équivalente, en fait, à ce qui s'est passé avant le baron. Ça a juste permis aux flash-wolves de faire cette percée sur la midlane qui leur manquait pour pouvoir essayer de répondre en termes de push de lane aux flash-wolves. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et là, tout de suite, l'Util Drake ça. Et pour continuer de mettre la pression, pour aller mettre le push sur cette bot lane. Attention, il y a un dragon dans moins d'une minute. Les pengimings sont affaiblines mais ne sont pas morts. Puisqu'ils vont bientôt pouvoir récupérer leur inhibiteur. Et ils ont réussi à tenir, on va dire, la partie la plus compliquée. Et là, on a une Tristana, et ma foi, avec tous ses objets de dégâts. Ouais, normalement, là, c'est à Biertiti de faire les dégâts. Mais on a vu tout à l'heure Mapple lui rusher dessus et réussir à le détruire très rapidement. De toute façon, là, il lui faut absolument une QSS. Sachant qu'en plus, bon, il y a déjà un statique. Pas un statique. Il y a déjà un... Un dorser fantôme. Ah, un Stark. Un Stark. Merci. Ouais, et Karsa qui va continuer à avancer sur... C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de stéroïdes pour le carry AD des PN Gaming. Et en effet, il faudra maintenant penser à se défendre, à survivre pour le carry AD. Pendant ce temps, les Flash Wolves vont aller faire leur... Un zeké. Un zeké, ouais. Voilà. Les anciens items. Saison 2 représente. Le trou, il est là. Alors, le dragon, le troisième dragon pour les Flash Wolves 3. Dragon A2, voilà, petit boost de move speed. On va pouvoir continuer à se plier de façon plus efficace. Là, on a j'étais, qui continue de s'itimiser tranquillement. Mais Mylon ne lâche pas prise. Mylon qui lui a mis maintenant plus de 110 creeps de différence. Ouais, Mylon, il est loin devant. Il y a beaucoup d'items sur le solo laner des PN Gaming. Le problème, c'est que pour l'instant, la prise de décision est un petit peu approximative. Et du coup, ça laisse des ouvertures aux Flash Wolves de contrer dans les Fight Stake qui rejoint. Et là, regarde, qu'est-ce qui respawn dans 35 secondes, Noah ? C'est le Baron. Il va falloir le préparer. Ce sont les Flash Wolves qui sont les premiers à défendre cette zone de la carte. Depuis tout à l'heure, ce sont vraiment les Flash Wolves qui prennent toutes les initiatives. Là, en plus, il y a un slow push, j'ai l'impression, qui a été initié à la bot lane. Donc, encore une fois, ils vont devoir être tenaillés, les PN Gaming. Ils vont devoir choisir leur camp ou alors envoyer quelqu'un des push avant l'apparition de ce buff Nashor. Là, pour l'instant, on est un peu en train de faire un sitting sur la mid lane, de récupérer un petit peu de mal contrôle. Oh, Mylon, tu prends des risques. Oh, Mylon, tu prends des risques. Oh, Mylon, tu prends des gros risques. Tu étais tout seul un petit peu. Et il va continuer à enchaîner. Attention au contrôle. Voilà, attention aux bisous. Et finalement, on en restera là. Et le Baron qui vient de respawn. Oh, le Baron qui sera le prochain objectif. Voilà, c'est vraiment la game. La différence, c'est que cette fois-ci, avec cette percée mid lane, avec les percées qu'ils ont fait sur les side lane, les PN Gaming ne peuvent pas juste attendre et tirer la game sur les côtés en attendant que les Flash Wolves perdent des golds. Maintenant, on va devoir jouer à armes égales. Ça va se jouer à la prise de fight et notamment peut-être un outil de Mylon. qui, encore une fois, est très, très loin de son équipe. Il part en randonnée à chaque fois. Et là, on est parti du côté des PN Gaming. Peut-être pour le Baron, c'est très dangereux. C'est dangereux. Il y a beaucoup de creep qui sont en train de boucher la botte. Et finalement, l'engagent. La fatigue sur Sword Art. Pourquoi la fatigue sur le support ? Et car ça va tomber. Oh, c'est bien joué la barre de sortie. Ça, c'est pas mal fait du tout. Attention au Sword Art. Les atouts sur Enel. Et qui tombe sous l'écoute. BRTT, maintenant, on va venir chercher un jump. Jump sur Steak. La guillotine, ça suffit un peu. Triple kill de BRTT. On va pouvoir push au bide. Les PN Gaming qui retournent le fight. Alors qu'honnêtement, on engage à la fatigue sur le trèche. Ouais, la fatigue sur le trèche. Après, c'était pas décisif. Ça aurait été mieux de la mettre sur Mapple. Après, il y a eu un très bon pile d'effectuer. Du côté des PN Gaming, on va avancer. On va avancer. C'est la game. C'est la game. Les PN Gaming qui vont remporter leur première game. Voilà, face in PN Gaming. Et ça relance complètement ce groupe. Je ne sais pas. Allez. Je ne sais pas si ça relance complètement ce groupe. Ça ne relance pas complètement le groupe. Mais voilà, les PN Gaming qui gagnent. Ils sont là. Allez, on applaudit les PN Gaming. Bon, là, je crois, troisième victoire du Nouëlle Card en Worlds. Ouais, c'était une belle victoire. Ils ont bien défendu leur chance au niveau du Baron. Je le savais. Ce serait une game qui aura un scaling late game. Un Baron. Et forcément, voilà. Un Baron qui a été défendu premièrement par les PN Gaming. Et après, les temps de response sont tellement longs que ça se joue sur un teamfight. C'est hyper Gumbel. Mais voilà, on a jeté un dé. Ce sont les PN Gaming qui se sont imposés dans cette partie. Ils doivent être contents. Et on voit Duda à l'écran. Le Frenchie. Vous pouvez les appeler. Ils se sont bien battus. Ils ont eu très, très chaud. Ils sont passés plusieurs fois. Pas très loin de la fête. Mais finalement, la combativité a fait ses preuves. Et ils se sont imposés. C'est vraiment une game très intéressante tactiquement. Les PN Gaming n'ont pas saisi toutes les opportunités qu'ils auraient pu prendre. Du coup, la game a vraiment transitionné assez tard vers une game de Baron. Et finalement, ce sont les Brésiliens qui finissent par s'imposer. Schoens, tu nous as rejoint. Quels sont tes sentiments à l'issue de cette game ? Très content de voir les PN Gaming gagner. Comme tu l'as dit, International Wildcard. Ça, c'est vachement sympa. Dieu Dossi qui vient de gagner ici, à la maison. Donc voilà, ça fait plaisir pour les Brésiliens. Ils se sont fait quand même un peu peur. Ils n'étaient pas sereins-sereins sur l'idée de gagner. C'était un peu 50-50 alors qu'ils étaient devant, Gold. Au final, ils se sont fait un peu voler le Baron lorsqu'ils sont partis au Dragon. Ça, c'était quand même assez critique comme erreur. Ils ont réussi à revenir sur les teamfights. Encore une fois, tu en parlais, Zaboutin. Mais les teamfights en late game, ça arrive tellement dans ces Worlds. Comparé à d'autres fois. Tristana encore qui a été du coup l'élément. On a vu un Mylon qui était chaud au début. On a vu un Mylon qui mettait interception sur interception. Avec son Gnar. Qui est parti très soulimentalement. Il a fait un peu, le move m'a fait un peu marrer. Quand il est parti au Nashor, genre en mode un peu YOLO. Et il s'est dit, allez les gars, j'y vais, j'y vais, je suis rafcho. Et il a bien s'en ailleurs. Mais sinon, il a fait plus ou moins des bonnes angles, je trouve. Et aussi, on n'a pas donné assez de crédit au Gragas. Donc Sirti, qui surtout sur la dernière teamfight. Il ramène tout le monde. Mais ce qu'il faut, pile dans les pieds de ses alliés. Après, tout de même, soyons honnêtes. Ça restait peut-être une game où il y a eu pas mal d'erreurs. Je pense en termes de decision making. Parce qu'en termes de, techniquement parlant, de composition, c'est très bon. Mais en termes de prise de décision sur ce mid-game, sur cette macro-game, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites, malheureusement. Et moi, ça me fait poser quand même quelques questions sur l'avenir. Alors même si les Flash Wars ont battu les Koo Tigers, ce qui est quand même une belle performance, je me pose tout de même des questions sur l'avenir de ces deux équipes dans ce groupe A. Est-ce que vraiment, pour la deuxième semaine qui arrivera, est-ce qu'ils peuvent être un danger pour CLG et Koo Tigers ? Alors peut-être Flash Wars. Parce que si on reprend les statistiques avant les Wars, Flash Wars, c'est la deuxième meilleure équipe des LMS. Ils arrivaient avec quand même LSTEC et NL qui n'étaient pas non plus les plus brillants du groupe. Mais au final, ils prennent une game au Koo Tigers. Alors après, Chips le dit bien, au Koo Tigers, c'est un peu tout noir ou tout blanc. Et peut-être que là, ça a fait du bien de perdre pour les réveiller. Mais je pense qu'il faut voir le niveau de CLG, parce qu'on a mis une belle hype pour les équipes qui ont gagné dès le premier match, qui ont montré un beau jeu. Il faut voir aussi ce que ça donne sur le moyen, long terme, surtout vraiment au niveau de CLG. Pareil pour Cloud9, ils ont fait 3-0, mais qui sait, peut-être qu'ils vont faire 0-3 juste après. Ok, très bien. Et toi, Zab, quel est ton avis un peu sur PEN Gaming et Flash Wars ? Bah, en fait, dans ces Worlds, je pense qu'il y a, comment dire, il y a une petite erreur d'appréciation. En fait, toutes les équipes pensent que tout le monde peut battre tout le monde, et c'est vrai uniquement parce que, ce que je disais au debriefing de la game précédente, les games, pour l'instant, en fait, les compos, s'adaptent au fait que les games viennent très très tard. Et du coup, c'est vrai que sur un teamfight, il n'y a aucune équipe qui peut gagner tous les fights. Et à part SKT qui joue une macro-game, qui crée du mid-game et qui vraiment détruit ses adversaires très très tôt, et tu te retrouves avec un... Ah ! Et Zab, je dois t'interrompre parce que Shox et Camille sont prêts pour l'interview. Thank you very much, guys. Joined here by Kami, after that win of Pain Gaming. First off, congratulations. Thank you. What a game. We know you guys tend to play a little slower. Tell me when you guys said to yourself, listen, we have to just take this game home. This is our chance. Well, we knew we could win all of these games so far, and we were really underperforming, so we decided to change the play style because it wasn't working, so we need to try something new. And it was accelerating, accelerating the game. And we did that, and it worked, so I'm really happy. Yeah, definitely. One big thing I noticed is Mylon in there. He went every time Megan Nahr was up. Did you have to hold him back at some times? Because he was very explosive. We do. That's the problem with Mylon. He's sometimes a little bit overaggressive, but that's the style of the guy, and we love him because of it, and it works sometimes. Sometimes we just need to hold him a little back. Hold him back a little bit, but in this one, it worked. You guys closed it out. I heard you mentioning, I think we could have beaten all the teams we've played already. You got a week now. I mean, this is a fantastic win for Panettis, but how do you see this group evolving? There's been some crazy things happening. Yeah, I think anything can happen right now, and I'm not counting us off because I think we can still get out of groups. So we'll just study, 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 and practice and do our best on next week. Yeah, definitely. Looking at your reaction, though, and I don't. Expect anything else because you guys are very explosive. You're very happy with this win. Tell me a little bit about coming from Brazil and representing your country here. I notice fans love you guys a lot, but that must bring a lot of pressure on you guys as well. Yeah, the pressure is huge because we have some passionate fans, and we can't disappoint them. So we're really happy about this win because we really wanted it. We're literally crying at the end because we wanted it so badly. And how do you reflect on your performance? Because people say, oh, it's a Brazilian faker. Who would you describe yourself as? Oh, I'm not putting myself on the level of faker, but I'm really glad that people think that, and thank you for that. Yeah, you're Kami, and I think that's big enough. You've put out some great performances. The best of luck in the rest of the group. Thank you. Thank you so much. Kami and Pain Gaming with their first win at the World Championship. Take it away, guys. And thank you, F.E.F.E. for this interview of Kami, who said that he didn't put on the level of faker, but he is still a very talented player. He's able to bring his team to his team. He really did a good job on his Twisted Fate. Like what, the first time I saw him win, it's on Twisted Fate. I saw him win, it's on Twisted Fate. There's no coincidence. Check, check, check. Et donc, ouais, pour ce dont on parlait juste avant, c'est vrai que pour l'instant, les games durent vraiment très très longtemps, et sur un teamfight, à moins que tu détruises ton adversaire comme l'ont fait les coups, ou comme les FNATIC l'avez fait contre Invictus Gaming, c'est-à-dire qu'ils jouent la macro game, ils deny complètement le top laner, et en fait, pendant le temps où le top laner est en train de catch up, tu arrives, tu fais des TP agressifs avec ton top laner une fois qu'il a fini de freeze, pour essayer de prendre des tours et mettre un dick à goal, et ensuite mettre 5 pink ward et prendre le baron, si jamais on fait pas ça, derrière, en fait, on a des games qui sont hyper gamble. Et je pense que l'objectif des coachs, là, en debriefing de cette première semaine et dans l'optique de la prochaine, ça va être de trouver des piques et des stratégies pour créer du danger et de l'écart goal, pour ne pas laisser, justement, ce style NA s'imposer comme la meta 5.18, parce que sinon, SKT sera inarrêtable, parce que c'est la seule équipe qui, dans tous les styles de compo, arrive à créer, en fait, du danger sur les équipes adverses avant que ce genre de choses arrivent. Mais j'attends quand même le retour de Fnatic aussi, parce que, clairement, le 1-2, à mon avis, satisfait pas grand monde là-bas, dans leur structure, on les voyait comme les superstars, les monstres européens qui allaient écraser les chinois et les coréens. Être, voilà, être à 1-2, c'est-à-dire que, dans un groupe, voilà, où, normalement, Cloud9, qui a fini, je rappelle, à 7ème du Summer Split, qui, après, a remonté via les Regional Qualifiers, et le fait qu'ils aient fini à une bonne position à Spring Split, mais que Cloud9 batte Fnatic, ça devrait pas arriver, en tout cas, si tu veux, vite, dans le standard de Fnatic. Donc, moi, c'est vraiment l'interrogation, et je sais qu'on va les voir jouer dimanche prochain, si je me trompe pas, parce que ça va être par groupe, donc, les 4 jours prochains, on a, enfin, pas ABCD dans l'ordre, mais on les a chaque jour, et Fnatic, du coup, a le match contre Cloud9, et je suis très impatient de le voir. On finira, le tout, tout, tout dernier match sera un Fnatic contre AHQ. C'est ça, sans les tie-break, si j'en ai pas de tie-break, sachant qu'il y a possiblement 3 tie-break, effectivement, par soirée. Alors, du coup, ça fait 4 jours, 4 jours de Worlds, quelle est la leçon à retenir ? Il y en a une supérieure à All, Chine, point d'interrogation, que s'est-il passé en Chine, l'effondrement ? Alors, on a vu pas mal de théories passer, mais finalement, aucune qui explique, à ce point-là, la dégringolade abyssale, des équipes chinoises, des Coréens, finalement, au niveau où ils attendaient, c'est-à-dire premier, très bon, mais pas intouchable. Maintenant, atteignable, oui. Et ça, il y a la statistique que moi, j'aime bien dire, c'est qu'il y a 3 équipes qui n'ont pas perdu un seul match. Il s'agit de SKTT1, Oregon et Cloud9, et c'est quand même plutôt beau de voir ça, tu vois. Ouais, c'est dingue. Genre, il y avait aussi une analyse qui disait, voilà, le premier, deuxième et troisième seed européen et nord-américain ont exactement le même statut. Donc, quel est le statut ? Une Fnatic et CLG d'un côté, Overhyped. On va revoir aussi, c'est sympa, à l'écran, quelques plays, notamment le fameux Penta-Kill sur les Fnatic avec le Dot qui vient achever Rekles. Avec la main, d'ailleurs. C'est très très dur de le montrer comme ça, c'est très très dur, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Au sol, la Yellow Star, elle a les dégâts, c'est vrai. Incroyable, incroyable, les moments de teamfight, honnêtement, l'incarnation, par exemple, sur ce move-là, il est exceptionnel, en fait, c'est peut-être un truc dont on n'avait pas parlé en fait en débriefing, mais c'est son meilleur champion. Il y en a beaucoup, mais je finirais juste que je finisse aussi, parce que je t'ai lancé dans l'histoire, mais je n'étais qu'au début, donc juste pour le premier site, donc on dit que Fnatic et CLG vont être très forts, machin, etc. Au final, moi, je trouve Overhyped. Alors oui, ils sont passés à côté, mais il faut prendre les résultats tels qu'ils sont, 1-2 du côté de Fnatic, CLG qui a fait des bonnes performances, mais qui s'est complètement ramassé contre Kutaigert. Ensuite, tu as les sites numéro 2 de ces deux régions, et en fait, c'est les équipes qui sont déjà terminées à cause de leur groupe, et on a H2K d'un côté, on a TSM de l'autre, TSM qui est très très difficile, on le voit, le groupe D, et H2K, évidemment, le groupe DDG et SKT. Et le troisième, c'est le groupe d'Origan et Cloud9, et au final, c'est ceux qui prouvent que leur région fait partie des meilleurs. Les LGD sont au niveau des Bangkok Titans, comment on analyse ? Clairement, c'est quand même dur. C'était prévisible, c'était prévisible. Non, c'est compliqué. Tu te ferais manger ton micro dès que la caméra s'éteindra. Non, pas du tout, mais... C'est vrai que c'est assez fou. Ouais, c'est assez fou, mais en fait, la Chine, c'est une région agressive, en fait, les régions passives ont du succès. Les équipes de lane control ont du succès. Pendant qu'on voit le planning de jeudi prochain, on s'occupe du groupe A, on s'occupe de finir le groupe A avec Hype Hype Hype, un petit CLG Kutaigerts, voilà, pour commencer. Ce seront donc les matchs retours. N'oubliez pas que ça commencera un peu plus tôt, vu qu'il y a des potentiels tie-break, voilà, trois potentiels tie-break par match. Ouais, c'est à midi, c'est ça ? Midi, oui. Oui, c'est ça. Ça commencera à midi et on aura donc... C'est du... pardon, 14h ? Non, à 14h, en fait. À 14h, ok. À 13h pour le pré-show et à 14h pour le match. C'est vendredi et samedi, c'est midi et dimanche, c'est 10h, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose en genre. De toute façon, voilà, vous pouvez vous renseigner sur le e-sport, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Ça commence, voilà, ça recommence le 8 octobre. Du coup, pour ceux qui veulent, il y a toujours Basecamp Obelucci, voilà, avec Gare du Nord, vous pouvez y rendre en Uber avec le code OGTV pour la création d'un compte. Et nous, on vous y retrouve à la fin de ce show, bien évidemment, comme tous les soirs de la semaine. Ouais. Ah, ce n'était pas la fin ? Non, enfin du tout, je faisais un sourire de contentement. C'était un sourire de contentement. Tu es un méga-troll, tu le sais ? Oui. Tu es un méga-troll. Et du coup, eh bien, c'est la première semaine qui s'arrête. On tient aussi à remercier nos partenaires médias, l'équipe.fr, l'Express, Le Monde Pixel, voilà. Oyeymi est très fier d'être transmis par ces médias-là. Et on vous remercie aussi énormément parce que vous étiez exactement, alors exactement, un peu plus de 92 000 à suivre le match Fnatic aujourd'hui. Voilà, nouveau record battu et c'est grâce à vous. On remercie bien sûr énormément tous les gens qui étaient dans la salle. Alors là, même si ça a déjà commencé un petit peu à partir, voilà, vous pouvez vous applaudir vous-même pour être un bête de public. Voilà, vous avez été au top, bien évidemment. Sur ce, eh bien, nous, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit à tout de suite au Bellucci ou alors à jeudi pour le groupe A. Sous-titrage ST' 501